... C'est un Russe qui le premier réalisa une sortie dans l'espace. Mais voici le premier Américain. Nous sommes en 1965 et un rêve devient réalité. Tout commence il y a longtemps en Chine avec l'invention des premières fusées. Après plusieurs échecs, le physicien Robert Goddard fait un énorme pas en avant. En 1926, il lance une fusée à carburant liquide, un prototype pour l'espace. Deuxième guerre mondiale. Les Allemands fabriquent de puissantes fusées militaires. L'inventeur de ces fusées, Werner von Braun, rejoint l'Amérique. Mais les Soviétiques sont les premiers à être présents dans l'espace. Spoutnik, un satellite artificiel placé sur orbite. Nous sommes en octobre 1957. Un mois plus tard, un chien soviétique est envoyé dans l'espace. L'Amérique répond et c'est le fiasco. Cependant, en 1961, premier succès avec le chimpanzé Ham. Il fait un aller-retour dans l'espace. Son rythme cardiaque monte en flèche, mais finit par se stabiliser. Ham revient sain et sauf, contrairement aux chiens soviétiques. Pendant ce temps, les Russes se préparent secrètement au grand saut. L'ex-pilote d'essai, Yuri Gagarin, semble très détendu. Le 12 avril 1961, Gagarin entre dans l'histoire. Sa fusée, un missile balistique modifié. Le premier cosmonaute russe est sur orbite. Et c'est un héros qui revient. Rien ne peut les arrêter. L'ouvrière Valentina Tereshkova devient la première femme cosmonaute. Alexei Leonov est le premier à sortir à l'extérieur de la navette et à marcher dans l'espace. Le président américain, Kennedy, relève le défi. Nous atteindrons notre but avant la fin de cette décennie. Poser un homme sur la Lune et le ramener sain et sauve sur Terre. Phase 1, le projet Mercury. Sept astronautes dont John Glenn. Al Shepard est le premier à prendre le départ dans une capsule Mercury pour un saut suborbital. Mais c'est John Glenn qui est le premier à sortir dans l'espace à bord de Friendship 7. Dix mois seulement après Gagarin, Glenn est en orbite autour de la Terre. Mais Glenn s'en sort. Phase 2, programme Lune. Le projet Gemini. 1965, Ed White est le premier Américain à faire un tour dans l'espace. En orbite autour de la Terre, les astronautes s'entraînent à atteindre l'orbite lunaire. Ils regardent la Lune. Le rêve prend vie. Le vaisseau Gemini 2, premier rendez-vous dans l'espace. Premier rare image entre Gemini et une fusée. Puis Gemini commence à tomber en vrille. Mais les astronautes reprennent le contrôle. Ils reviennent sur Terre sains et saufs. Phase 3, Apollo. C'est un désastre. Sur la rampe de lancement, 3 astronautes périssent brûlés dans leurs capsules. Saturne, la grande fusée construite par Von Braun, sert de propulseur à Apollo. 1968, Apollo 8 fait une boucle tout autour de la Lune. La joie succède enfin aux larmes. Début 1969, une combinaison spatiale est testée. Ainsi que le module d'alunissage et le véhicule télécommandé d'Apollo 9. Apollo 11. Neil Armstrong et Buzz Aldrin seront les élus. Ils sont sur le point de se poser sur la Lune. Michael Collins, lui, reste dans le module de commande alors que l'atterrisseur Eagle commence sa descente. Armstrong a étudié les cartes. Il connaît chaque cratère, chaque rocher. C'est vital, car il n'a que quelques secondes d'autonomie de carburant pour repérer un site d'atterrissage. Eagle fait un alunissage parfait. Le rêve se réalise enfin. 20 juillet 1969, cinq mois avant la fin de la décennie, l'Amérique est sur la Lune. Eagle repart après y avoir passé 21 heures et 36 minutes. chargé d'échantillons, il se rapproche du véhicule de commande qui l'attend. Les deux vaisseaux réussissent leur arrimage. Le retour vers la Terre dure trois jours. 1970, contrôle au sol. Une explosion sur Apollo 13. Le monde entier retient son souffle, car le vaisseau est déjà en route vers la Lune, avec à son bord les astronautes Lovell, Swigert et Hayes. Chacun cherche des solutions. Le module de service ne fonctionne plus. À bord d'Apollo, c'est la mise en place du plan de survie. L'équipage abandonne le module de commande qui est à court d'oxygène. Il se réfugie dans le minuscule module d'alunissage, un radeau de fortune qui les emmène autour de la Lune et tente de leur faire regagner la Terre tant bien que mal. Le module de service est largué. Un de ses panneaux avait explosé. L'équipage revient à bord du module de commande, mais au moment où il rentre dans l'atmosphère terrestre, Apollo 13 retombe dans le silence. Les naufragés de l'espace sont de retour sur Terre. Au total, six atterrissages sur la Lune ont eu lieu. La dernière mission, Apollo 17, est la première à emmener un scientifique à bord, Jack Schmidt, et se déplace dans une jeep lunaire. Mais après avoir battu les Soviétiques sur le terrain de la conquête de la Lune, les Américains sont des intérêts. Les vols pour la Lune sont annulés. En 1975, la fusée Saturne lance la dernière mission Apollo. Au même moment, une fusée soviétique est mise à feu. Les deux vaisseaux opèrent un arrimage en orbite autour de la Terre. Les astronautes rencontrent les cosmonautes, et c'est un nouveau rêve qui s'annonce. Mais cette fois-ci, la conquête spatiale devient une affaire internationale. C'est un nouveau rêve qui s'annonce. La collection est de la flotte. C'est un nouveau rêve qui s'annonce. Et c'est un nouveau rêve qui s'annonce. les amis, C'est parti !